Bien mes chers frères et sœurs, shalom aleichem, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc entamer Be'ezat HaShem ou Bisho Atto aujourd'hui, le dernier cours sur le sujet ô combien important du rôle et de la place de la femme dans notre religion, dans le Kahal d'Israël, dans son histoire. On l'a parlé dans les deux cours précédents. Et là on va donc conclure en parlant un petit peu des lois par rapport à ce que la Torah préconise pour la femme. On va le voir, mais juste avant, et cela on ne l'a pas fait, je pense en tout cas à aujourd'hui, je voudrais solennellement et du fond du cœur remercier tous les membres de notre communauté qui se sont investis corps et âme pendant la crise du Covid ces trois derniers mois. Et Emmet, on n'a pas eu l'occasion de le faire, on a rendu hommage aux défunts, Zihonam Livracha, et on continuera à le faire tout au long de l'année. Mais il est bon et il est bien d'arrêter de parler de ce qui ne marche pas au sein de notre communauté, bien qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, qu'il faille corriger, ça, il n'y a aucun doute. Et il n'y a aucun problème à ce sujet, mais parler des choses qui vont. Parler de cette solidarité, parler de cette gentillesse, ce dévouement, tant sur le plan physique que sur le plan financier. Alors, il n'est pas de mon rôle de citer et de donner des noms, mais sachez qu'il y a des membres de notre communauté à Casablanca qui se sont investis énormément, hommes et femmes, pendant cette crise, qui ont été régulièrement été, bien sûr, visités les malades, c'est bien évident, mais qui l'ont amené à manger, qui se sont occupés de matin et soir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pendant les fêtes et c'était très dur. Les traiteurs, qu'ils soient bénis, ont offert les repas à nos malades. Des membres de notre communauté qu'on connaît comme étant des gens très généreux, que je ne citerai pas, parce que d'abord je n'en ai pas la primeur ni le droit, le droit ne m'en revient pas, ont donné beaucoup d'argent pour soutenir ces familles pendant la crise très dure que nous avons vécue et qui n'est pas terminée. Donc voilà, je voudrais vraiment et honnêtement leur rendre un vibrant hommage Il n'y a pas plus grand mitzvah que le chesed, le don de soi, a une valeur infinie. Le chesed est infiniment grand. sa bonté est infiniment grande. Et ces personnes qui ont donné, que ce soit au sein du staff de la communauté, que ce soit au sein des membres de la communauté, hommes et femmes, que ce soit également, je rends hommage aussi également, aux personnels soignants des hôpitaux qui ont été formidables, qui se sont bien occupés de nos malades, sous les hautes directives de notre roi bien-aimé Mohamed Siska Kadosh Baroukou, il lui accorde longue vie et qu'il le comble en la personne du prince héritier Moulay Hassan, ainsi que tous les membres de la famille royale, ainsi que tout le gouvernement marocain, pour tous les bienfaits, toute la gentillesse, tout le réconfort, tout le sérieux, toute la protection qu'ils ont amenée à notre communauté et à nos malades. Sachez que, comme nos sages qui sont enterrés dans ce pays béni continuent à protéger le Maroc pays béni, la famille royale, les membres du gouvernement et tout le peuple marocain, malgré ma modeste personne, je vous bénis à tous, je bénis tout le peuple marocain et je bénis le royaume du Maroc pour avoir permis à nos malades d'échapper à une mort certaine. Aux médecins, bien évidemment, également, toutes mes félicitations. Alors, cela étant dit, car il y a une loi commune au judaïsme et à l'islam, c'est ce qu'on appelle la gratitude, c'est-à-dire remercier les personnes qui vous ont fait du bien. C'est quelque chose d'extrêmement important et de capital. Il ne faut jamais oublier le bien qu'on vous a fait et l'exprimer comme je le fais, au nom des personnes qui n'ont pas pu le faire et qui me l'ont à moi confié, à moi directement, aux malades avec qui j'ai parlé. Bien. Alors, on va maintenant aborder le troisième volet de notre cours concernant la femme. Vous vous rappelez que le cours précédent, on avait dit qu'il était malheureux que la seule philosophie qu'on pouvait critiquer sans l'avoir étudiée, sans en avoir connaissance, eh bien, c'était malheureusement notre Saint-Thora. Il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui n'a aucune connaissance en musique ou en peinture, en philosophie ou en psychologie de participer à un débat et de donner son avis car il va paraître pour le dernier des imbéciles. Eh bien, malheureusement, dans la Torah, la Torah Kedusha qui nous vient, la Kadosh Baruch Hu, qui est insondable, nos géants, ont passé des vies entières et eux-mêmes, à la fin de leur vie, ont dit qu'ils n'en avaient goûté qu'une infime partie, y compris qu'une infime partie, nous, simples mortels, simples, je dirais, poussières par rapport à ces cerveaux infinis, osons donner notre avis sur notre Saint-Thora, non pas se taire et essayer de la comprendre, comme je l'ai dit dans mon cours précédent, mais tout de suite tirer des conclusions complètement fausses car on associe la Torah à un texte qu'on a lu d'un écrivain quelconque ou une peinture quelconque qu'on aurait le droit de critiquer. la Torah ne peut pas être critiquée. Pourquoi elle ne peut pas être critiquée ? Parce qu'on ne peut critiquer que quelque chose qui est à notre portée. Quelque chose qui n'est pas à notre portée ne peut pas être critiquée parce que pour critiquer, il faut comprendre. Pour donner son avis, on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Or la Torah, si on ne l'étudie pas, on ne la comprend pas. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas la critiquer. Par contre, ce qui est intéressant dans la Torah, c'est que quand on l'étudie, on ne peut plus la critiquer parce qu'on l'a compris. Et même quand on ne comprend pas, on a la modestie de se taire et de dire je n'ai pas compris comme notre maître Rachid qui plusieurs fois dans les Rachid que vous parcourez dans la Torah, il dit « Eni Yodéa » « Je ne sais pas ». Ce n'est pas qu'il ne sait pas en réalité. Il a peut-être 80 ou une centaine de réponses mais ces réponses ne lui parlent pas comme on dirait dans le langage moderne. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit dans le cours dernier, quand on entend qu'une femme n'a pas le droit de témoigner, qu'une femme n'a pas le droit d'être nommée à une fonction de pouvoir, c'est-à-dire on ne parle pas ici bien sûr d'expliquer et il faut écouter le cours dernier dans une société ou une entreprise, ils n'ont pas, par exemple, dans une cour de justice rabbinique ou on n'a pas de reine d'Israël ou un poste de pouvoir. La femme ne peut pas être nommée. Elle est aussi également exempte de l'étude de la Torah. Elle est également exempte des mitzvot à Assez, Shazman, Gramma, des commandements positifs qui sont liés avec le temps. Toute mitzvah positive qui est liée avec le temps, elle en est exempte. par exemple, Keri Hachema, par exemple, la Souka, les Téphilines, le Tisside, on a expliqué tout ça. Ensuite, les sentences de nos maîtres, par exemple, où on dit que les femmes sont légères d'esprit. Ensuite, une autre sentence, on dit que dix mesures de parole sont descendues dans le monde et la femme en a pris neuf. Alors, on a expliqué le cours dernier que tout ça peut nous apparaître si on est, on va dire, qu'on n'est pas connaisseur, on ne cherche pas à comprendre et à étudier comme des sentences ou des lois qui mettent à l'écart la femme, qui la réduisent au rang de... à un rang d'infériorité par rapport à l'homme. Si elle n'a pas le droit de témoigner, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Si elle n'a pas le droit d'être nommée à un poste, c'est qu'elle n'en a pas les moyens, elle ne pourra peut-être pas l'assurer. Si elle n'a pas... Si on l'a... on l'a... on l'a exemptée d'étudier la Torah, c'est peut-être parce qu'elle n'en a pas la chokhmah, elle ne va pas en acquérir la chokhmah, elle n'a pas la possibilité d'en acquérir la chokhmah. Si on ne lui a pas donné les mêmes mitzvot qu'à l'homme, c'est parce qu'elle est inférieure spirituellement à l'homme. Tout ce qu'un esprit, on va dire, un culte, pourrait éventuellement tirer comme conclusion. Alors, pour remettre les choses à leur place, je ne vais peut-être pas donner des explications à tout, parce que le cours, il va être trop long, ce n'est pas possible, mais c'est plus ou moins de donner des explications, par exemple, en commençant déjà, pourquoi la femme... d'abord, une première chose très importante. Pourquoi est-ce que la femme n'a pas le droit à cela ? Déjà, c'est la chose la plus importante. À partir de là, on va essayer de décortiquer, selon le temps qu'il nous reste, deux ou trois points que je viens de citer, expliquer pourquoi. Par exemple, qu'est-ce qu'il est dit ici ? Il dit ici, le Rav Zamir Cohen, que le point commun, la trame, on va dire, de tout ce que je viens de citer, de tous ces interdits que je viens de citer, qui différencient l'homme de la femme, va nous montrer que leur fondement est ancré dans le désir, écoutez bien, le désir du divin de protéger la sensibilité féminine. On va comprendre ce que ça veut dire. De protéger ses droits fonction, écoutez bien, de ses besoins psychiques. C'est-à-dire que si on n'avait pas imposé ça à la femme, on l'aurait dénaturé psychiquement. Oumé Milé, Oumé Milé, Mila, pardon, Le Haché Labechach Léhavili Débitoui Maximali Etie Cholta Lephitiva. Voilà la chose la plus importante. Grâce, justement, à cette pseudo-discrimination, on va permettre à la femme, en ne lui imposant pas ce que je citais tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer ou exprimer son potentiel de manière maximale selon sa nature à elle, propre, et non pas contre-nature. J'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer. au bifraque. Prenons par exemple le cas de l'interdiction pour une femme de témoigner. On va voir que ce n'est pas dans toutes sortes de témoignages. On va parler dans le domaine financier, par exemple. Il faut bien que j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. On parle ici de tribunal rabbinique, bien évidemment, de loi rabbinique. L'homme sait qu'il est obligé et il a le devoir de témoigner dans un tribunal rabbinique quand il sait quelque chose même si ça ne lui convient pas et même s'il n'en a pas envie. car il est écrit dans la Torah que s'il ne témoigne pas il me l'ouïa guide venasa avonot. S'il ne témoigne pas pour un ou l'autre parti, eh bien il en prendra la faute. Cette exigence qui est faite à l'homme, qui est claire et qui est tranchante, elle est demandée à l'homme pourquoi ? Parce que Hakadosh Barucho a distribué à l'homme des outils psychiques rigoureux. On a vu dans je crois le premier cours que l'homme est on va dire construit sur ce modèle de rigueur et de force. D'accord ? À la différence de la femme qui est construite sur un modèle de, comment dirais-je, de sensibilité, de fragilité. On parle ici au niveau psychologique et psychique. Donc pourquoi on exige de l'homme qu'il puisse témoigner ? Parce que les outils qu'on lui a donné, qu'Hakadosh Barucho lui a donné au niveau de sa nature psychique et psychologique lui permettent de pouvoir témoigner sans se dénaturer. Ça c'est extrêmement important. Sans que lui-même par ce témoignage soit ébranlé, touché, dénaturé au plus profond de son être. car il est bien évident que la Torah ne cherche pas à changer ou atteindre les personnes dans leur psychique, mais plutôt à leur donner la possibilité de s'accomplir dans tous les domaines de la vie et même par un témoignage. Et si ce témoignage qui aurait concerné la femme, comme je l'ai dit, et on va le voir, par sa sensibilité à elle, sa construction sensible à elle, va être à l'origine d'un traumatisme, pourquoi ? Parce qu'on sait bien que quand on va dans un tribunal pour, on va dire, un procès d'argent où il y a deux parties, eh bien, les choses ne se passent pas facilement quand il s'agit d'argent. On sait très bien que Adam, ou Anna, les sages, que le sang, Adam, le mot dame veut dire en même temps damim. Damim, c'est argent et dame, c'est le sang. Donc quand on enlève de l'argent et on dépouille quelqu'un, on le tue en même temps. C'est pour ça que les haramis disent que le ani, il est considéré comme quelqu'un de mort alors qu'il est vivant. On sait que le dame, donc l'essence même de ce qui constitue biologiquement le corps et qui lui permet de vivre, qui est le sang, eh bien, au niveau matériel, c'est la propriété de chacun, d'entre nous, peu ou beaucoup. Donc quand on va témoigner pour un parti ou pour l'autre dans un jugement financier, il est évident qu'on va entendre des cris au tribunal, qu'il va y avoir agressivité, qu'il peut y avoir même agressivité physique. Ça, l'homme, par la nature que Dieu lui a donnée et avec laquelle il a constitué, peut supporter sans dénaturer et sortir peut-être de ce tribunal peut-être ébranlé, mais au bout d'un quelque temps, eh bien, les choses reviennent à leur, reviennent à la normale. Tandis que pour une femme qui n'a pas été construite sur le même modèle que l'homme au niveau psychique, les hachamis nous disent la chose suivante, que non seulement ça l'a dénaturel profondément, mais ce traumatisme ne s'arrêtera pas à la porte du tribunal, mais continuera à avoir un effet néfaste à la maison, dans son couple et dans l'éducation de ses enfants. Regardez, jusqu'où cela va ? Ici, il dit ici que cette influence à long terme courra ce traumatisme par cette femme qui aura été agressée parce qu'elle aura témoigné, d'accord ? Eh bien, cette influence à long terme agira sur son caractère, sur sa nature, d'accord ? Complètement contraire à l'équilibre qu'elle aurait dû avoir. Voilà. Donc, on voit en réalité que ne pas permettre à la femme de témoigner ce genre de témoignage dans les tribunaux, et dans les procès d'argent, eh bien, c'est la protéger en même temps et pas seulement à elle, mais c'est protéger son mari également puisque si elle est atteinte, eh bien, son mari à la maison sera atteint et également les enfants qui seront eux aussi traumatisés par une mère qui ne répondra plus. Donc, vous voyez jusqu'où ? Au départ, qu'est-ce qu'on pensait ? Eh bien, on ne fait pas confiance à la femme, c'est pour ça qu'elle ne témoigne pas. On se rend compte qu'au contraire, on ne la laisse pas témoigner parce qu'on l'aime trop et qu'on la protège et qu'on sait qu'un témoignage dans un procès d'argent, eh bien, peut lui être extrêmement néfaste. Ça, c'est déjà une chose. Donc, on voit ici que la femme ne témoigne pas dans un beddine, pas parce que la Torah n'a pas confiance en ce qu'elle dira et à son témoignage, mais dans le but suprême et dans la Hohma Amukad Akadosh Baruch Hu de la protéger, de protéger sa sensibilité, cette sensibilité que Dieu lui a donnée et ses outils de sensibilité que Dieu lui a donnés sur le plan psychique et psychologique pour accomplir sa mission sur Terre. Alors, si maintenant quelqu'un ne me croit pas et dit non, ça c'est juste des paroles et la femme, on n'a pas confiance en elle. C'est pour ça qu'on ne lui dit pas de témoigner. Alors, regardez, on va prendre ici un cas où la femme doit témoigner dans le domaine de Taharata Mishpaha qui est la sainteté familiale, la pureté familiale. On sait que Hasve Halila cohabitation sans pureté familiale et Hayav karet rahmana litslan et la femme a le devoir de témoigner sur cela, sur ce point-là. Également, on accepte son témoignage sur la cache-route. Alors, regardez maintenant. Il dit ici Si réellement on pensait que la femme n'était pas fiable pour un procès d'argent, comment pourrait-elle être fiable pour un témoignage de pureté familiale ou de cache-route dont les conséquences sont le carrette, c'est-à-dire le retranchement, alors que les conséquences de dîner ma monoc sont complètement, on va dire, tout à fait légers par rapport à cela. C'est-à-dire que on donne, si réellement on n'avait pas confiance à la femme, on ne lui aurait pas donné la possibilité de témoigner sur des sujets dont le contrevenant est hayafkaret, retranchement, c'est-à-dire de mourir avant l'âge de 50 ans. Donc voilà une preuve cinglante. On voit ici que la femme est aussi fiable que l'homme et pas moins que l'homme et pour cela elle témoigne et elle est fiable dans des sujets aussi graves que la Torah de Mishpacha et la cache-route. Oedio elle va par contre la Torah lui aura donné le rôle de témoigner que dans les on va dire dans les témoignages qui sont relatifs à l'interdiction ou à la permission d'accord pourquoi ? Parce que ces sujets conviennent formidablement à sa sensibilité d'esprit et étant donné qu'il se déroule dans une atmosphère complètement différente que celle d'un tribunal où sont jugées des affaires pécuniaires il n'y a ni agressivité ni cri ni bagarre donc on conserve en même temps la Torah nous démontre ici et je vous démontre ici que la femme est aussi fiable que l'homme parce qu'on l'autorise justement à témoigner dans des sujets graves comme Tarat Amishpahra et comme la cache-route dont le contrevenant on a dit les et en même temps on lui permet de ne pas être atteint psychiquement ni ébranlé psychiquement puisque sa sensibilité n'est pas mise à l'épreuve étant donné le cadre dans lequel elle sera amenée à témoigner voilà je pense que je ne peux pas être plus clair que ça pour la même raison il existe également les hachamim pour le deuxième point une femme ne peut être nommée à un poste de pouvoir encore une fois on parle d'un de pouvoir au niveau par exemple d'un bédine religieux ou on a dit au niveau par exemple chef de guerre dans l'armée d'Israël ou également roi d'Israël reine d'Israël il n'y a qu'une reine qu'on connaissait la reine de Saba nous on n'a pas eu de reine la reine Esther était reine mais reine pour les perses pas pour le peuple d'Israël par son mariage avec Arashverosh et quand bien même elle l'aurait été c'était quelque chose d'exceptionnel qu'Akadosh Barucho avait décidé pour ce qu'on appelle quand Akkadosh Barucho dans une période définie à un moment défini pour un objectif défini peut changer alors des choses comme il l'entend c'est lui le patron donc ici pourquoi la femme ne peut pas être nommée à un poste on va dire de pouvoir pourquoi parce que ce poste là entraînera un comportement agressif qui lui en guillemets sié à l'homme fait partie des outils de l'homme qui est en totale contradiction avec la nature des outils qu'elle a reçu elle elle dit que même et quand bien même cette femme qui aurait été nommée juge d'accord dans un tribunal rabbinique et qui réussirait de manière formidable dans sa fonction et bien malgré tout dans le domaine public peut-être qu'elle réussira mais dans le domaine humain en relation avec sa personne son psychique son foyer son privé et bien ça lui sera gravement préjudiciable voilà on peut prendre encore une autre un autre sujet où il y a marqué ici que pourquoi la femme n'a pas le droit de se joindre à la prière à un aminiendum alors on dit ici déjà il faut comprendre que en réalité si chacun préfère prier seul parce qu'il y en a beaucoup qui vous le disent ce qui est complètement encore une fois on ramène ça encore une fois à un jugement humain bien on n'a pas la modestie de pouvoir accepter ce que les hachamim dans leur infinie sagesse ont décidé mais bien on sait que davash ma kdusha toute chose qui demande kdusha comme le kadish la haute saad du séfer torah comme la kdusha de la hamida demande dix personnes et comme il est écrit berat berovam hadrat meler et donc un roi il sied à un roi pour son kavod d'avoir une cour et donc les hachamim nous ont demandé justement étant donné qu'on doit rendre hommage à akadosh de nous réunir bien sûr et de faire la prière des tzibourgs pourquoi ? parce qu'en même temps on amène ici la présence divine et en résultant la téfilah donc la prière est acceptée et on le sait je l'expliquais dans un de mes cours qu'il est beaucoup plus facile pour un tzibourg de faire passer ses bakashot dans le cadre du tzibourg que chaque personne individuellement on explique ici que cette cette exhibition publique si on peut appeler ça aussi important qu'il le soit comme on l'a dit puisque ça amène la chérina aussi sublime et élevé ne justifie en rien l'atteinte écoutez bien à la pudeur à la sensibilité de la femme car il est écrit kolkevuda batme l'herpnima toute princesse toute fille royale et bien n'a de kavod que dans la discrétion et à l'intérieur c'est pas encore une fois les femmes leur rôle c'est de rester à la maison non on sait très bien que dans une manifestation publique où on va mélanger les femmes avec les hommes comme le veulent la hamana l'itslan les réformistes d'accord comme le font déjà les réformistes d'accord comme ils veulent le faire au côté la maharavi en dehors de la pritsout à la hamana que cela va entraîner et que toutes les conséquences graves que cela pourra entraîner pensant faire une mitzvah on va faire des centaines de haverot d'accord dont la plus grave qui est la zima on le sait et bien même si on est sept hommes et on a trois femmes et on peut se dire finalement berov ram pardon berov ram hadrat meler si on veut rendre hommage à kadosh barok la sheikhina vienne pourquoi ne pas faire venir ces trois femmes et les joindre à notre cibourg pour qu'on puisse dire le kadish non seulement on va contrevenir à la à la décision des haramim ça c'est un point deuxièmement on ne va pas faire venir la sheikhina on va la faire fuir troisièmement cela va entraîner des fautes graves on sait au niveau sexuel quatrièmement même sans ces trois choses on va atteindre on va atteindre profondément la nature féminine et le cavode féminin qui n'a d'expression que par le retrait la pudeur voilà donc rien ne vaut à la bretaille de contrevenir à aux ordres et aux demandes de nos sages et sûrement pas notre petit esprit d'analyse et c'est pour cela pour la protéger et pour protéger ses droits et son caractère particulier que la femme a été exempt de l'étude également de la Torah il dit même si elle vient et dit moi j'ai envie de rentrer dans une ischiva d'étudier avec des garçons moi j'ai envie de m'adjoindre aux minyanes moi j'ai envie d'être nommé à un poste de pouvoir j'ai envie de témoigner aux bêtes dignes pour un problème de ma mode elle ne pourra pas faire ça de la même manière qu'il dit il donne un exemple ici incroyable qu'une personnalité quand son garde du corps lui demande de suivre des instructions pour sa protection et bien la personnalité ne pourra pas aller à l'encontre des instructions de son garde du corps puisqu'il s'agit de sa protection personnelle donc il serait ridicule qu'il aille ou qu'il s'oppose à son garde du corps la Torah c'est le garde du corps de la femme et si la Torah et si Akadosh Baruch Hu dans sa infinie sagesse a défini que la femme ne pourrait pas accéder à ses postes ou à ses mitzvot ou aux minyanes parce que ça ne lui convenait pas qui sommes-nous à nous qui sommes-nous pardon pour aller à l'encontre de Akadosh Baruch Hu alors que en réalité ce qu'il veut c'est la protection totale des droits du caractère de la sensibilité de la femme même en ce qui concerne et ça c'est très important je voudrais vous écouter et ça ça va aller pardon je vais expliquer les les parce que pourquoi l'homme lui il est obligé de les faire et pourquoi la femme est exempt parce que le but des mitzvot c'est quoi c'est de façonner la personnalité du juif homme ou femme de construire son monde spirituel intérieur l'homme qui a reçu lui des outils comme on l'a expliqué d'origine on va dire agressif puissant qui correspond à la personnalité générale de l'homme parce qu'il a un rôle justement à jouer dans la société dans son foyer dans son peuple dans son dans sa dans son comment dirais-je dans son avenir spirituel Dieu il a doté de ses outils ce qu'on appelle c'est compliqué des fois la botaille mais il a parce que je traduis en même temps c'est des qui sont des outils que Dieu lui a donné qui sont on va dire d'ordre agressif l'homme il est construit comme ça alors justement parce que il a été construit comme ça il a besoin de plus de mitzvot pour le rendre plus sensible vous voyez un peu comment la Torah est non seulement pour lui rendre plus sensible mais pour rendre plus agréable son monde spirituel intérieur étant donné que lui il est construit sur ce modèle on va dire énergétique et pardon énergique mais il a quelle erreur énergique d'accord donc les mitzvot sont là pour faire le contrepoids et donc elles vont le façonner et le construire comme il se doit la femme elle qui est d'origine qui est de nature justement déjà sensible parce que Dieu lui a donné un rôle qui correspond à cette sensibilité elle peut arriver elle et ça c'est très important mesdames écoutez bien elle peut arriver elle à la perfection spirituelle qui lui convient sans avoir besoin de faire ces mitzvot c'est l'exemple que j'ai donné dans le cours précédent pour les deux rois le roi qui a été nommé roi et qui est issu d'une famille royale et le roi qui a été nommé roi mais qui est devenu roi par son travail qui était au départ un homme du peuple après un ministre etc etc et qui est devenu roi un roi lui il n'a pas eu besoin de travailler pour devenir roi l'autre a eu besoin de travailler pour devenir roi et bien c'est exactement la même chose la femme de par les outils qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné au niveau de sa sensibilité n'aura pas besoin de ces mitzvot car elle est déjà elle complète et parfaite dans ce domaine l'homme qui lui a été construit et conçu sur la base d'outils on va dire d'énergie de dureté d'agressivité aura besoin du contrepoids de mitzvot pour adoucir on va dire son monde à lui intérieur spirituel je pense que je je pense que je suis assez clair et comment il dit ici les choses donc on l'a expliqué et la laque la femme aura donc besoin de quoi que vous savez que les femmes c'est vrai qu'elles sont exemples des mitzvot mais elles ont l'obligation de ne pas contrevenir au mitzvot c'est pour ça que la femme peut faire le shabbat elle doit faire le shabbat elle doit être chomérée de shabbat au même titre que l'homme parce que dans le shabbat on a des commandements positifs qui sont relatifs au temps mais il y a des commandements négatifs et ces commandements négatifs étant donné qu'elle n'a pas le droit d'y contrevenir c'est pour cette raison qu'elle qu'elle devra faire shabbat donc comment elle va s'accomplir cette femme là seulement elle aura juste besoin de ne pas contrevenir au mitzvot l'otarassé puisque les mitzvot l'otarassé c'est quoi ? c'est combattre le yétser et le yétser est en chacun d'entre nous d'accord ? savoir avoir le dessus sur la on va dire la mauvaise partie de notre intériorité en suivant les mitzvot l'otarassé elle va pouvoir elle se purifier comme l'homme et elle pourra aussi également elle devra aussi également faire les mitzvot l'otarassé qui ne sont pas en relation avec le temps par exemple Birkat Amazon Birkat Amazon est une mitzvot l'otarassé c'est écrit comme ça donc et tu mangeras et tu te rassasiras et tu remercieras avec cette berakha donc la mitzvot la mitzvot l'otarassé 2004 Amazon fait partie des mitzvot que la femme a le devoir d'accomplir par contre qui ou mitzvot a assé attuée les mitzvot positifs qui sont en relation avec le temps la mitzvot la mitzvot l'otarassé aussi et elle pourra également faire les mitzvot assez qui sont en relation avec le temps mais qui sont elles-mêmes en relation avec les mitzvot l'otarassé comme la mitzvah du qui douche à shabbat on sait très bien on la voit si dans une maison le mari est un culte alors allez nous qui ne sait pas faire un qui douche qui n'a jamais été qui n'a jamais voulu parce qu'aujourd'hui je ne peux on peut plus dire qu'il n'a jamais été et qu'il ne peut plus rien faire parce qu'aujourd'hui si ce même mari il va acheter une voiture il va prendre 150 catalogues il va aller dans 150 maisons il va comparer une vingtaine de moteurs avant d'acheter sa voiture ça peut lui prendre deux mois par contre quand on lui demandera pourquoi il ne sait pas faire un qui douche il vous dira j'ai pas été à l'école j'ai pas étudié c'est pas lui qui dit ça en réalité c'est son yétar donc en réalité aujourd'hui dans une maison avec les livres en phonétique avec tous les cours en vidéo avec internet on ne peut plus ne plus savoir faire le qui douche néanmoins s'il y a une maison où on ne sait pas lire le qui douche où on ne sait pas lire la mégila où eh bien la femme a le devoir de faire le qui douche quand le mari est en voyage aussi et qu'elle est avec ses enfants eh bien elle doit faire le qui douche elle pour toute la maison et aussi une chose importante pourquoi la femme et ça c'est important dans la vie de tous les jours elle est exempte des mitzvot à ses chers mangrama parce que poser la question aux femmes si elles ont assez de 24 heures pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire alors si en plus on leur avait imposé la mitzvah de la tefilah la mitzvah des tefilines la mitzvah du tzitzit à quelle heure les enfants auraient pu être prêts à l'école à quelle heure alors vous allez me dire aujourd'hui le mari oui il aura beau aider sa femme il aura beau mettre la main on est obligé de le faire à la pâte dans tous les domaines du foyer c'est sûr et certain malgré tout et soyez honnête mesdames vous savez bien que cette tâche d'abord vous l'aimez bien et ensuite en réalité naturellement les enfants vous la quémandent et donc comment vous auriez fait si en plus vous deviez aller à la synagogue si en plus vous deviez faire les mises votre assez si en plus vous deviez vous occuper de votre foyer si en plus vous travaillez comment vous auriez pu faire donc la Torah elle savait qu'une femme était un être humain qui avait ses limites et on ne pouvait pas connaissant la multitude de tâches qu'elle va devoir accomplir et bien la Torah a trouvé dans sa chokhmah à Amuka l'intelligence la sagesse de vous exempter les mises votre assez je pense que j'ai commencé déjà peut-être un petit peu à convaincre les récalcitrants aussi par exemple une mitzvah de la piriya verivia c'est à dire de se multiplier la femme est l'exemple de cette mitzvah de la piriya verivia c'est à l'homme qu'on a demandé prourbu ça s'adresse à l'homme multipliez-vous pourquoi ? pour ne pas que la femme se sente obligée dans des situations et vous me comprenez particulières d'être l'instigatrice de de relation intime pourquoi ? parce que cela est contraire encore une fois à sa sensibilité intrinsèque ça s'assied plus au caractère de l'homme qu'il soit lui instigateur de relations intimes dans l'akdusha en vue de procréer mais ça ne s'y est pas à la femme de manière générale à cause de sa sensibilité elle et de son caractère différent car même si cette initiative était prise par la femme d'accord elle avait été faite les shem bien sûr les shem shamaim dans le but de réaliser la mitzvah et bien il dit le hacham ici que malheureusement ça aura pour conséquence de lui ajouter des qualités complètement contraires à ses outils de sensibilité dont elle a besoin pour remplir sa mission de la meilleure manière possible voilà c'est à dire qu'en réalité encore une fois on voit que si on avait donné cette mitzvah à la femme et bien tout simplement on l'aurait dénaturée voilà on va on va sauter parce que il est déjà oula 44 minutes et il nous reste encore je vais m'astreindre à ce que j'ai dit donc le cours ne dépassera pas ben ça t'as shem 50 minutes qu'est-ce qu'on avait dit ici on avait dit que nashim datankala c'est quoi datankala c'est-à-dire qu'elle qu'elle a si on traduit de manière textuelle ça ne veut rien dire qu'elles sont légères d'esprit il faut bien savoir une chose que le cerveau de l'homme ou de la femme est monté de trois trajectoire imbriquée qu'on appelle chokhmah binah et da'at le cerveau il y a le lobe droit le lobe gauche et le lobe central ça tout le monde le sait chokhmah binah da'at c'est quoi la chokhmah chokhmah en un mot c'est la c'est mémoriser collecter les données voilà je mémorise et je collecte les données et elle me permet d'avoir le titre de haram on va passer à la bina la bina c'est quoi c'est la connexion et la liaison que je vais faire de toutes ces informations entre elles que je vais imbriquer et que je vais assimiler d'accord et que je vais traiter et à partir desquelles je vais conclure et c'est ce qu'on appelle en hébreu bina quelqu'un de navod c'est quelqu'un qui n'a pas gardé les informations au stade d'information seulement mais qui qui les a analysées qui les a comme vous savez comme ces briques là qui forment un bâtiment et bien la personne a la bina c'est quoi c'est la personne a cette faculté de pouvoir observer toutes les pièces aussi petits qu'ils soient des informations qu'il a collectées de les assembler entre elles et de on va dire et de pondre si on peut employer ce terme excusez-moi une nouvelle idée c'est-à-dire en un mot raisonné voilà raisonné d'ailleurs il y a des personnes qui sont hahamim mais qui ne sont pas névonim d'accord c'est quoi quelqu'un de haham c'est quelqu'un qui a les informations mais qui ne sait pas les utiliser donc il n'est pas navod qu'est-ce qui nous reste da'at c'est quoi c'est la conclusion acceptable c'est-à-dire que on a collecté les informations par la hochma on les a analysées par la bina on a raisonné par la bina et elles sont devenues miennes par la da'at parce que chez nous le mot da'at c'est pas seulement la connaissance comme on l'entend c'est la liaison quand on a voulu dire que adam a eu une relation intime avec sa femme qui va donner naissance à kain et à hevel on a dit c'est quoi il a connu il a connu il a connait sa femme il a c'est le la jonction donc une fois que on a collecté les informations on les a analysées elles deviennent elles deviennent miennes elles font partie intégrante de notre personne alors regardez ce qu'il dit ici l'homme est plus fort que la femme dans la hochma et la femme par sa faculté naturelle est plus fort que l'homme dans la bina dans le raisonnement rabotai vous avez suivi mon cours sur parachat de korah de la semaine dernière où j'ai parlé de la femme de hon ben pellet vous allez voir tous les détails comment cette femme a réussi par sa bina à comprendre à analyser et à tirer son mari d'une situation chaotique et qui lui a évité la mort voilà la femme a toujours eu on l'avait avec la reine esther on l'avait avec Sarah on l'avait avec Rifka on l'avait avec nos mères nos grands-mères nos femmes tous les jours on le voit elles ont ce sixième sens qu'on appelle sixième sens mais qui en réalité est un don d'Hakadosh Baruch Hu qu'on appelle la bina d'accord et c'est pas moi qui le dit Nathan Hakadosh Baruch Hu Bina Baisha Yotermi Baish il a donné Hakadosh Baruch Hu la bina à une femme beaucoup plus que l'homme alors écoutez maintenant maintenant on va comprendre ce que ça veut dire Nashim Datan Kala c'est quoi Nashim Datan Kala on a dit que la chokhmah c'est l'analyse la bina pardon la chokhmah c'est la collecte des informations la bina c'est l'analyse Daat c'est l'appropriation de la chose donc c'est quoi Nashim Datan Kala c'est pas qu'elles ont un esprit léger c'est que l'homme par son essence agressive et dominatrice d'accord a et il est très difficile à lui de le faire changer d'avis c'est quelque chose qui sied à la femme elle elle est plus souple la femme elle est plus gmisha on dirait en hébreu pour le bonheur du couple et l'équilibre du couple parce que si on laissait l'homme faire en général l'homme de façon générale il change très difficilement d'avis et on sait qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ça aurait été donc un imbécile s'il n'avait pas eu la femme à côté qui elle par sa souplesse sa sa nature elle a da'atamkala c'est à dire qu'elle a la possibilité elle de pouvoir changer d'avis en fonction du jugement qu'elle fait d'une situation et aussi entraîner son mari à changer d'avis pour le bonheur du couple voilà la bota et donc c'est pas du tout ce qu'on a pensé nous au début où on a pensé que da'atamkala c'est les femmes sont légères d'esprit sont des imbéciles la femme da'atamkala c'est à dire que la femme a cette possibilité cette souplesse cette intelligence de pouvoir changer d'avis beaucoup plus difficile beaucoup plus facilement que l'homme qui lui par nature et par essence étant agressif et possessif va se défaire difficilement d'une décision ou d'une idée qu'il a appris par la date et quand on dit aussi et je vais c'est trop long donc j'aurai pas le temps de le dire quand on dit aussi qu'il y a dix mesures de paroles qui sont descendues sur terre et la femme s'en est appropriée dix et bien qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de paroles ici on ne parle pas de comment dirais-je de pit-pout je ne sais pas comment on dit en français les hébraïsants comprendront de parlotes pour rien du tout la parole quand on parle de paroles dans la Torah on parle de quelque chose d'effectif qui crée la parole crée donc la parole est un bien précieux nous maintenant on a malheureusement dénaturé la parole d'hibour en hébreu d'hibour vient du la chambre d'aber c'est quoi yadber c'est qu'à kadosh baruch va comment dirais-je va faire en sorte que nous dirigions nous d'accord nos ennemis et pas qu'eux nous dirigent alors le mot d'hibour en même temps pourquoi on l'utilise on l'utilise quand à kadosh baruch il a créé le monde il l'a créé avec le dhibour la parole le davar en hébreu c'est quelque chose qui construit qui crée et qui dirige donc c'est pour ça que c'est à Sour de parler les vatala la chanara tout ça c'est contraire à ce que a voulu à kadosh baruch pour l'utilisation de ce don magnifique qui nous qui nous rend si particulier est si différent de tous les êtres sur terre alors quand on dit que dix kabim dix mesures sont descendues sur terre neuf sont que la femme on en a attribué neuf à la femme c'est pas parce que la femme elle parle plus que l'homme c'est peut-être vrai mais parce que la femme a besoin d'utiliser la parole beaucoup plus que l'homme elle a besoin d'utiliser la parole à longueur de journée la femme parce qu'elle est de manière générale de manière générale si on ne prend qu'un seul volet de manière générale je ne parle pas des femmes qui travaillent et même combien même les femmes qui travaillent c'est pour femmes à la différence de certains maris qui rentrent et qui s'appalent sur le canapé le canapé chose qu'il ne faut pas faire et bien elle elle continue à travailler jusqu'à 11h minuit 1h c'est-à-dire qu'elle travaille à la maison dehors elle travaille à la maison et il faut faire des devoirs avec les enfants il faut parler avec les enfants quand on ne parle pas toute la journée au téléphone où on appelle 100 et 150 fois par jour donc la parole est utile à la femme beaucoup plus qu'à l'homme parce qu'elle elle en abuse entre guillemets dans l'éducation de ses enfants dans la gestion de son foyer dans la relation qu'elle aura avec son mari et en plus quand elle travaille dans la relation qu'elle aura avec ses collaborateurs et au sein de la société c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu il a donné 9 dixièmes à la femme et 1 dixième à l'homme et en réalité l'homme n'a pas besoin de beaucoup parler il a besoin beaucoup plus d'étudier et de ne pas perdre son temps dit « varim betelim rahama l'aïdistan » dit-ce que la femme devra utiliser cette parole elle aussi que pour la sainteté pour la prière mais surtout pour remettre ses enfants sur le droit chemin et leur donner la meilleure éducation possible et on sait on sait combien d'énergie et de temps cela demande pour chaque enfant combien d'heures et d'heures dans la journée cela demande à une femme pour pouvoir converser éduquer expliquer interdire permettre tout cela à la botaille on ne peut le faire qu'avec la parole hier à sonne j'espère que je vous ai modestement éclairé sur le rôle important et je dirais même indépendant qu'à la femme au sein de notre religion de notre histoire de en particulier dans nos foyers dans l'éducation de nos enfants la femme n'est pas mieux que l'homme l'homme n'est pas mieux que la femme la femme n'est pas supérieure à l'homme l'homme n'est pas supérieure à la femme ce sont deux êtres indépendants accomplis parfait chacun avec des outils relatifs à leur personnalité dans le but suprême de l'expression de leur potentiel et de la réalisation de la mitzvah de la mission qu'Akadosh Baruch Hu leur a attribuée qui l'envoie également la refouah à tous nos malades et que l'on sort de cette crise bénédiction à toute notre communauté encore une fois je bénis et je remercie au nom de toute la communauté juive de Casablanca toutes ces merveilleuses personnes qui ont donné sans compter de leur argent de leur temps de leur bienveillance de leur compétence de leur gentillesse de leur hésed à nos malades merci et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse Shalom et qu'Akadosh Baruch Hu